La charte d'un immeuble, une oeuvre a été lancée par le ministère de la culture en décembre 2015 par la signature de 13 sociétés, entreprises, promoteurs et foncières de l'immobilier qui se sont engagées systématiquement dans le cadre de la construction d'immeubles, de bâtiments à acquérir une oeuvre d'art auprès d'un artiste ou à passer commande à un artiste pour une oeuvre contemporaine et dans le but que les personnes qui vont vivre dans ces immeubles, qui vont traverser ces bâtiments puissent profiter et accéder à l'art et donc vivre au quotidien avec ces oeuvres. La collaboration entre Covivio et mon entreprise Studio Art in situ a été intéressante pour une première chose c'est que c'était la première fois que Covivio intégrait une dimension artistique dans l'un de ses actifs et c'était la première fois pour mon agence qu'on me confiait une mission de ce type-là. La première étape a été de sélectionner un artiste, suite à une sélection que j'avais d'ores et déjà faite et présentée à Covivio avec quatre artistes aux univers très différents finalement c'est un studio de design new-yorkais qui a été retenu, Softlab et qui a imaginé une oeuvre d'art unique et vraiment spécifique au hall de l'immeuble Silex 1 et une oeuvre suspendue, une sculpture monumentale de 7 mètres de long. Pour moi l'architecture et l'art se sont toujours rencontrés, on peut citer les pyramides d'Egypte qui est un parfait exemple. Un peu plus proche de nous, l'exemple de la pyramide de Paye au Louvre réinterprétée très récemment par JR, un artiste du milieu urbain. Donc je crois que l'art dans le secteur tertiaire a une vraie légitimité aujourd'hui impulsé d'ores et déjà depuis longtemps par des grands groupes en tant que mécènes et de plus en plus c'est vrai avec les promoteurs immobiliers à travers la charte un immeuble une oeuvre. Le bilan 3 ans et demi plus tard après le lancement de la charte un immeuble une oeuvre est extrêmement positif puisque nous avons désormais 34 sociétés signataires et à peu près 140 oeuvres d'art installées dans les parties communes d'immeubles sur l'ensemble du territoire français. Autre point positif, nous avons désormais non seulement des entreprises de grande envergure mais également des petites et moyennes entreprises qui sont à la fois en Ile-de-France mais également basées en région, en PACA, en Nouvelle-Aquitaine et en Grand Est.